Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment faire pour éclaircir une photo sur Photoshop et obtenir un résultat assez propre, puisque si on se retrouve avec une image telle que celle-ci, qui est vraiment complètement sous-exposée, qui est très sombre, on va voir qu'on peut tout de même récupérer de la luminosité dans certaines zones et obtenir un résultat beaucoup plus propre. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une fonctionnalité qui est propre à Lightroom, mais qui a été incluse dans Photoshop et qui va nous permettre de retoucher notre photo très proprement. On va ouvrir l'image de notre choix dans Photoshop. Pour faire un effet avant-après et voir à quel point on a modifié notre photo, ce que je vous propose, c'est de faire Command-J ou Control-J sur PC pour dupliquer notre calque. Et la version qu'on a dupliquée, je vais faire un clic droit dessus et je vais convertir ce calque en objet dynamique. Ça me permettra à tout moment d'éditer l'effet que je vais mettre pour retoucher ma photo. Ensuite, je vais aller dans Filtres et je vais choisir le filtre Camera Raw juste ici. Et donc ça, quand j'ouvre ce filtre Camera Raw, en fait, c'est un module de développement. C'est le même qu'il y aurait dans Lightroom. C'est exactement le même module de développement qu'on a dans Lightroom. Et on va jouer simplement sur ces curseurs ici pour rééclaircir notre photo. Alors, on pourrait déjà commencer par réexposer un petit peu notre image. Là, on voit, on a un histogramme en haut à droite. En fait, ça nous montre ici, je remets à zéro. En fait, le fait qu'il y ait beaucoup de pics vers la gauche, ça signifie que notre image est sombre. On le voit sur l'histogramme aussi. Et donc, l'idée, c'est d'équilibrer un peu cet histogramme pour que notre photo soit correctement exposée. Donc, on va aller un petit peu vers la droite. L'exposition, on joue sur tout. Mais là, on voit que ça ne donne pas un bon résultat si on expose trop. Donc, si on surexpose de trop. Donc, on va augmenter un petit peu cette valeur-là. Le contraste, je ne vais pas y toucher tout de suite. Ce que je vais faire maintenant, c'est surtout jouer sur les tons foncés. Les tons foncés, en fait, ça va me permettre, lorsqu'une image est sombre, souvent, c'est parce que ce sont les tons foncés qui sont trop sombres. Donc, les tons foncés, je vais les rééclaircir comme ceci. Ça dépendra de l'image. On fait à vue d'œil. Là, je vais quasiment aller au maximum. Les tons clairs, on voit que ça me fait comme ceci. Si je vais vers la droite, j'éclaircis mes tons clairs. Mais ce n'est pas ce que je veux parce que là, sinon, je vais cramer mon ciel et ça ne va pas me faire quelque chose de très joli. Donc, je vais plutôt aller vers la gauche, quitte à les assombrir un petit peu. Ensuite, là, je vais jouer sur les blancs. Et là, en jouant sur les blancs, le mieux, de toute façon, pour chaque curseur, ce sera d'aller en avant d'un côté et de l'autre pour voir un petit peu ce que ça nous donne. Et là, je vais aller vers la droite parce que comme ça, je rééclaircis ma photo. Et ici, avec les tons noirs, je vais aller un petit peu vers la droite également pour rééclaircir. Et là, c'est plutôt pas mal. Alors, je vais retoucher maintenant un petit peu les contrastes puisque sinon, mon image n'est peut-être pas assez contrastée. Donc, je peux augmenter un tout petit peu cette valeur-là. Et puis, ce que je pourrais faire, c'est jouer sur la vibrance. La vibrance, ça va me resaturer les couleurs qui étaient les moins saturées. Donc, le fait de faire ça, je récupère un ciel assez bleu comme ceci. Et là, j'ai quelque chose de pas mal. Alors, après, on pourra jouer sur la saturation éventuellement, peut-être désaturer un tout petit peu. Voilà, pour ne pas que ce soit trop coloré non plus. Et voilà, simplement en bougeant quelques curseurs. Alors, les plus importants pour rééclaircir notre image, ça va surtout être un tout petit peu d'exposition. Mais surtout, le fait de bouger le curseur des tons sombres vers la droite. Les tons clairs, il n'y a pas besoin forcément de les pousser vers la droite. Les blancs, on va les pousser un petit peu vers la droite aussi. Mais souvent, le plus gros du travail, je trouve qu'on le fait avec les tons foncés juste ici. Et ensuite, les autres curseurs, on les réajuste selon chaque image. Je vais faire OK. Et donc, le fait d'avoir créé un filtre dynamique ici, on voit qu'à tout moment, je peux double-cliquer dessus. J'ai le panneau qui s'ouvre avec tous mes réglages et je peux les éditer. Faire OK à tout moment pour éditer mon travail. Et si je masque et démasque mon calque, on voit l'effet avant-après. Donc, on a rééclairci très simplement une photo sur Photoshop. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Et j'en profite aussi pour vous dire que j'ai créé une formation de 3 heures pour vous aider à débuter sur Photoshop. Donc, si ça vous intéresse, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description pour y accéder. Sur ce, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.